Générique Bonjour à tous, on démarre tout de suite au palais présidentiel. Au 7 nu, un conseil des ministres a hier mercredi au nombre des décisions. L'on note, cette ordonnance instituant le prélèvement bancaire comme seul moyen de paiement des impôts et taxe des contribuables relevant du régime simplifié d'imposition et du régime normal d'imposition. Cette nouvelle disposition vise à corriger les dysfonctionnements au niveau du recouvrement. Le gouvernement s'est également fait l'écho de la tenue des examens à grand tirage et envisage de rationaliser les effectifs de la fonction publique avec un projet majeur. Le conseil a adopté une ordonnance modifiant l'article 97 du livre de procédure fiscale ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Cette mesure vise à optimiser le recouvrement des impôts et taxes. Ainsi, cette ordonnance institue le prélèvement bancaire comme seul mode de paiement des impôts et taxes auxquels sont soumis les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition en vue de pallier les dysfonctionnements générés par les autres modes de paiement. Cette opération est conduite par les entreprises à travers le portail e-impôts. C'est une mesure qui concerne spécifiquement tous les impôts et taxes à la charge des contribuables relevant du régime simplifié d'imposition et ceux du régime normal d'imposition. Cela concerne en général les entreprises qui ont plus de 200 millions de chiffres d'affaires ou qui payent au moins 50 millions d'impôts. Je pense que toutes les entreprises qui sont concernées pourraient se retrouver dans ces indications. Mais il faut préciser que ce texte a été fait, je dirais, d'accord parti avec les entreprises. Il y a eu des discussions bien avant pour arriver à cette conclusion-là. Donc les entreprises ont été associées à ces réflexions. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a inauguré hier le centre de nutrition Dominique Ouattara du Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara-Sien Rao de Kokoudi. Ce centre représente une avance significative pour le soutien nutritionnel et la rééducation des patients atteints de cancer. Il vise à offrir un espace de restauration et de rafraîchissement aux patients. Il inclut un espace de kinésithérapie pour la rééducation des malades du cancer. Ce centre, un don de la fondation CFK, a été entièrement financé et construit à hauteur de 200 millions de francs CFA. L'épouse du chef de l'État a fait des dons en nature et en espèce d'une valeur de 27 millions de francs CFA pour l'équipement et le fonctionnement du centre ainsi qu'à la population présente. Dans le reste de l'actualité en Guinée, au procès historique du massacre du 28 septembre 2009, l'une des pages les plus sombres de l'histoire moderne du pays, le procureur a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Moussa Dadis Kamara et plusieurs autres responsables. Le magistrat Alain Simogou Diallo a demandé que la peine soit sortie d'une période de sûreté de 30 ans et a réclamé que les faits soient requalifiés en crimes contre l'humanité par meurtres, assassinats, tortures, séquestrations et viols. Et puis, trois jours après l'attaque de son domicile lors d'une présumée tentative de coup d'État, Vital Kamere, ministre de l'Économie dans le gouvernement sortant de la République démocratique du Congo, a été élu ce mercredi président de l'Assemblée nationale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à cette heure pour un nouveau développement de l'actualité.